À la maison, on a toujours eu du cinéma. Au début, c'était des images fixes. Je me souviens du loup et de cette petite chevro. Après, on a eu un projecteur 9,5 mm et les images se sont mises à bouger. Le dimanche, on louait des films moués. C'était papa qui était le projectionniste. Il fallait pas l'embêter quand il installait les bobines sur l'appareil. On a vu beaucoup de films. Je me souviens de Taras Bulba avec Arubor, Pankaral, Colonel d'Empire avec Pierre Blanchard. Ça, c'était les films sérieux qui faisaient pleurer. Mais ce qu'on préférait avec mes frères, c'était les films rigolos. Laurel et Hardy, Harold Lloyd, l'oncle Oscar. Mais il y avait souvent des pannes. Et là, il valait mieux arrêter de rire. Quelques fois, on voyait les films qui brûlaient sur l'écran. Une fois, je me souviens, après un film très rigolo, quand on a rallumé la lumière, on a vu aux pieds du projecteur un énorme tas de pellicules. Tous les films étaient par terre comme un grand serpent. Il s'était pas rembobiné. Quand on a vu la tête de papa, on a compris qu'on avait intérêt à ne pas éclater de rire. Les films rigolos, il était vraiment fini. Merci.